Nous avons une recette de cuisine, on va donc maintenant faire de la mise en forme. Nous avons pour l'instant tapé que du texte, ou copié-collé du texte. On va maintenant apprendre à mettre en gras, en italique, etc. Alors, pour faire cela, il faut déjà être en mode administration, donc sur le back-office, là où on a le menu noir. Et donc, lorsque l'on est sur le back-office, on va cliquer tout simplement sur la recette pour y accéder en mode modification. Une fois que nous sommes dessus, nous allons pouvoir faire de la mise en forme. Alors, commençons par la mise en forme la plus basique, qui est de dire, ingrédient pour 4 personnes, c'est un titre. Donc, je vais le sélectionner, et vous voyez qu'en le sélectionnant, j'ai une barre d'outils qui apparaît, avec B pour mettre en gras, pour bold, et I pour mettre en italique, tout simplement. Donc, c'est relativement très simple. Je vais descendre un petit peu dans ma recette, et puis ensuite, en dessous, on a une liste des ingrédients. On voit que c'est en gras et en italique. On a une liste des ingrédients. Cette liste des ingrédients, en fait, ce n'est pas des... Voilà, jusqu'à parmesan. Parmesan, ce ne sont pas des paragraphes, mais c'est une liste à puces. Donc, je voudrais avoir des petits points à gauche de chacun des éléments de liste. Pour faire cela, on va sélectionner l'ensemble de ces paragraphes, jusqu'à parmesan. Et au lieu, dans la barre d'outils, vous voyez là, on a un bloc paragraphe. Je vais cliquer dessus, et je vais dire que ce n'est pas un bloc paragraphe, mais c'est un bloc liste. Du coup, j'ai une liste à puces qui apparaît, et donc qui rapproche les paragraphes les uns des autres. Voilà, donc je commence à voir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Enfin, on va terminer par 22 points. 22 points, on va le mettre en gras également. Donc, je vais le sélectionner. Je vais peut-être rajouter un espace entre le 20 et 2 points. Je sélectionne, et je mets en gras. Voilà. On met à jour, et on va vérifier si tout est correct. Non, avant, on va peut-être aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais descendre. Ensuite, j'ai un mode opératoire. Donc, commence à faire griller. Commence à faire griller, je vais donc laisser refroidir. Retirer du feu. Tout ça, on va le mettre sous forme de liste. Laissez refroidir. Une fois refroidi, laissez mariner. Le tout, environ 30 minutes. Curez les pâtes. Les égouttez, passez sous l'eau. Bien écouter. Mélanger les pâtes. Ajouter. Donc, à chaque verbe, en fait, je vais à la ligne. J'ai donc constitué ici un mode opératoire. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, c'est à nouveau une liste. Puisque je dois faire les choses les unes après les autres. Hop, je ne vais plus que jusqu'au bout. C'est à nouveau une liste. Sauf que je ne veux pas que ce soit des listes à puces. Donc, j'ai déclaré ça comme une liste. Je vais simplement changer la mise en forme en disant que c'est une liste ordonnée. Et donc, à la place, on a une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui va jusqu'à 9. La mise en forme, cette mise en forme étant faite. Je vais à présent mettre à jour. Ça enregistre, en fait, les modifications que j'ai faites. Et je vais aller voir sur mon site web. Je retourne sur Avotoc. Je clique sur... Vous voyez que là, ça n'a absolument pas changé. Je clique sur Salade de Péné. Par contre, là, on a bien ingrédients en gras et en italique. Ma liste à puces. Le texte en gras. Et ma numérotation.